Bienvenue sur VoiceCat. Dans cette vidéo, on va voir mes outils d'intelligence artificielle préférés pour générer du contenu. Délibérément, j'ai laissé de côté ChatGPT puisque j'ai déjà réalisé une vidéo sur cet outil. Premier outil, Jasper. Jasper est une intelligence artificielle entraînée pour écrire différents types de contenus. Des documents, des articles de blog optimisés, des emails, des campagnes marketing, etc. Je vous propose de tester ça. On va écrire un document. On va lui demander d'écrire une histoire sur un comptable devenu pro d'Excel parce qu'il se levait tôt pour donner à manger à son chat. Donc une histoire un peu bizarre. On peut choisir un ton. Je vais mettre humoristique. On peut mettre des mots-clés. Je vais mettre Excel. La langue, je vais laisser français. Je vais lui demander un texte court. Compose. Et voilà le début de l'histoire. L'introduction est pas mal. Et à chaque fois que je vais écrire sur Compose, il va continuer avec une petite suite. Il est possible de mettre en forme ce texte, même d'y rajouter des images et éventuellement de le modifier à la marge si besoin. Donc en fait, c'est plutôt une coproduction. Il va commencer l'histoire. On va un petit peu changer. On va recommencer à le faire travailler, etc. Plutôt pas mal pour un créateur de contenu. Prochaine application, Tom. Tom va vous aider à créer des présentations type PowerPoint. Personnellement, je m'en sers surtout pour trouver des idées. Il existe des templates pré-remplis, comme celui-là par exemple. Où on va pouvoir se servir des idées proposées par Tom. Si elles nous plaisent, on va pouvoir les éditer. Changer le texte, changer les images, tout en gardant la même disposition. Il est possible de créer directement une présentation à partir de texte. Comme précédemment, on va tenter une présentation sur un comptable devenu pro d'Excel, parce qu'il se levait tôt pour donner à manger à son chat. On va voir ce qu'il nous sort. Voilà le résultat. Alors le titre est sympa, même s'il n'est pas très français. Deuxième slide. Il nous fait un sommaire de ce qu'il va présenter. Troisième slide. Le chat et le comptable, avec du texte et un dessin généré directement par Tom. Les avantages d'être un pro d'Excel, toujours avec un dessin, les leçons à prise, les avantages pour le chat. Forcément, il reçoit un manger tôt. Une leçon pour tous et une conclusion. Plutôt sympa comme présentation, même si à mon avis, il faudrait voir quelque chose. Prochaine app, Durable. Durable permet de construire un site web d'entreprise en quelques secondes. Je vais vous montrer ça. On va carrément créer notre petite page web. On y va. J'habite effectivement à Mulhouse. Je suis démasqué. On va vite fait écrire deux, trois trucs. Excel consultant. Next. Voilà le nom de mon entreprise. Next. Et il va nous créer notre site. Notre site est prêt. On va le regarder. Voilà ce qu'il a créé. Il est bien sûr possible d'éditer ses pages. On peut modifier le texte, modifier l'image, si on le souhaite. La galerie est un peu étrange. Ça ne fait pas vraiment Excel. J'ai a priori une bonne soeur ici. Bon, on peut modifier les images. Mais là, j'ai l'impression qu'il croit plutôt que je travaille pour un hôpital. Alors, il m'a mis une espèce de recommandation d'une sarapée que je ne connais pas du tout. Mes services. En effet, ça fait plutôt hôpital, mais bon. Assistance Excel. C'est plutôt assistance respiratoire, j'ai l'impression. OK. Bon, les images, ce n'est pas top. Par contre, pour le texte, la mise en forme, ce n'est pas mal. Location et un formulaire de contact. Voilà pour Durable si vous voulez faire votre site web en 10 minutes. Natural Reader. Alors, celle-là, je ne l'utilise pas actuellement. Tout simplement parce que je sais que vous aimez ma douce voix. Mais c'est assez impressionnant. L'application propose de lire votre texte avec une voix de votre choix. On va commencer. Je vais sélectionner du français. Alors, j'ai la voix de Henri, de Denise, de Mathieu ou de Céline. On va voir ça. La voix de Henri. M'étais jamais sentie aussi en phase avec la nature. Avec le vent qui sifflait dans mes cheveux et les vues magnifiques. La voix de Denise. Le long de la rive et nous étions prêts à partir. Dès que nous avons atteint notre premier rapide. Nous avons ramassé notre radeau. L'avons placé le long de la rive et nous étions prêts à partir. Ou bien Céline. Lorsque j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet de la plus haute montagne. Il y en a encore d'autres. Perso, j'ai un petit faible pour Denise. Nous avons ramassé notre radeau. L'avons placé le long de la rive et nous étions prêts à partir. Next. Je vais copier le texte que j'ai créé précédemment grâce à Jasper. Donc, mon histoire de comptable et de chat. Et ça va être lu par Denise. En tant que comptable, Excel était essentiel à sa carrière. Mais pendant de nombreuses années, il a eu l'impression d'avoir du mal à suivre le rythme des autres utilisateurs. Je vais vous mettre un peu plus vite. Tout a commencé un matin où le comptable s'est réveillé plus tôt que d'habitude pour aller nourrir son cher ami à quatre pattes. Après avoir versé un peu de nourriture dans la gamelle du chat, il a décidé de jouer avec Excel en attendant que son chat ait fini de manger. A sa grande surprise, il a rapidement assimilé les astuces d'Excel et a été capable de résoudre des problèmes Excel qui lui avaient auparavant pris des heures. Pas mal, c'est un tout petit peu artificiel encore, même si ça passe. Je pense que l'apps va encore faire des progrès dans les prochains mois. Je voulais encore vous montrer une dernière app qui sert aussi à transformer du texte en voix. Il s'agit de Whisper d'OpenAI. Elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo, mais elle m'a l'air assez prometteuse. Pour le moment, on peut simplement la tester avec ce texte uniquement. Je vais mettre du français et donc il va me lire ce texte en français. Whisper est un système de reconnaissance automatique de la parole entraîné sur 680 000 heures de données multilingues et multitâches récoltées sur Internet. Nous établissons que l'utilisation de données d'un tel nombre est une telle diversité et la raison pour laquelle notre système est à même de comprendre de nombreux accents en dépit de bruit de fond, de comprendre un vocabulaire technique et de réussir la traduction depuis diverses langues en anglais. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins robotique et j'attends vraiment sa sortie. C'est tout pour cette vidéo. Si vous connaissez d'autres apps qui peuvent être utiles à des créateurs de contenu, je suis très intéressé. Vous pouvez me laisser un commentaire. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, je suis preneur. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.